L'actualité de ce 2 janvier, c'est aussi cette frappe de l'armée israélienne au Liban. Frappe qui visait le bureau du Hamas dans la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth. Quatre personnes ont été tuées, dont le numéro 2 du Hamas palestinien, Saleh al-Harouri. C'est une figure importante du mouvement terroriste islamiste qui vient de disparaître, Sébastien Le Belzic. Oui, c'était l'une des cibles prioritaires d'Israël. Harouri, qui était installé au Liban depuis 2018, était l'un des interlocuteurs privilégiés du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Il faisait le pont, en fait, entre les deux groupes terroristes du Hezbollah et du Hamas. Le 31 octobre dernier, l'armée israélienne avait fait exploser sa maison dans le village d'Aroura, près de Ramallah, en Cisjordanie. Emprisonné à deux reprises, il a passé une douzaine d'années dans les geôles israéliennes avant d'être libéré en avril 2010. Il serait le commanditaire de plusieurs opérations militaires menées contre l'État hébreu. Sa disparition est un coup dur pour le Hamas, mais elle risque aussi de compliquer les négociations pour la libération des otages israéliens. Harouri était en effet l'un des principaux négociateurs côté Hamas pour leur libération. Il y a tout juste un mois, il déclarait que ces otages resteraient prisonniers jusqu'à la fin des hostilités. Sa disparition, aujourd'hui, ne fera pas plier le Hamas, annonce le mouvement terroriste. Sébastien Lebelzy, grand reporter au service Reportage d'Europe 1.